Dans ces rapports, il est signifié que les chiffres d'affaires du secteur ont également enregistré une hausse de 5,2%, soit de 458,65 millions à 482,61 millions de dollars américains, pour une amélioration du revenu moyen par abonné de 1,33%, soit de 2,88 dollars à 2,92 dollars par mois par abonné. S'agissant du trafic, il a connu une baisse particulièrement sur les services de la voix et les services des SMS, respectivement de l'ordre de 2,06% et de 0,76%, avec un tas moyen d'utilisation du téléphone par minute par abonné par mois, qui a également connu une baisse de l'ordre de 6,8%. Dans la ligne de souscription au service d'internet mobile, un accroissement de 4% a été observé, soit de 28,1 à 29,3 millions d'abonnés, suivi d'un taux de pénétration de 30,8%. Il s'observe également un accroissement des chiffres d'affaires de 14,77%, avec un revenu moyen par abonné de 2,21 dollars américains, et contre 2,13 dollars américains au trimestre précédent, soit un accroissement de 3,65%. Quant au nombre d'utilisateurs actifs au service de la monnaie mobile, il est observé un accroissement de l'ordre de 11,46%, soit de 18,2 à 20,2 millions d'utilisateurs, et un accroissement du revenu de 16,2%, soit de 2,1 à 2,5 millions de dollars américains, constitué essentiellement des commissions réservées aux opérateurs des réseaux mobiles par les services financiers mobiles pour un taux de pénétration de 21,30%. L'Observatoire signale de plus qu'il y a trois grands pôles de consommation du point de vue géographique, dont la zone ouest avec Kinshasa, caractérisé par les nombres d'abonnements les plus importants, la zone sud, avec les provinces du Okatanga et du Lualaba, caractérisé par les taux de pénétration mobile et internet, respectivement de plus de 150%, et de près de 80%. ... ... ...